La masterclass du mois de mars, elle est consacrée au vignoble de la Toscane. Ça veut dire que dans votre coffret de vinotes, je vous ai fait une sélection sur des vins emblématiques de cette région, des vins que je voulais vous faire découvrir, pour devenir en quelque sorte spécialiste des vins de la Toscane. Alors j'ai intitulé cette masterclass Toscane du Saint-Giovese au Super Toscane, c'est-à-dire que je fais dans la dégustation en tout cas un focus particulier sur les rouges. Je vais vous présenter rapidement la sélection que je vous ai préparée. Donc le but, ça va être de, en tout cas, déguster moi ce que j'appelle les pôles de la viticulture Toscane. Donc il y a trois grandes régions, pour moi, dans ces pôles. Il y a Chianti, il y a Montalcino, avec le Brunello di Montalcino en particulier, il y a Montepulciano, avec le Vino Nobile di Montepulciano. Donc ça fait trois, puis en fait en quatre, je vais mettre aussi toute la côte Toscane, donc notamment avec l'appellation Bulgari. Et puis après, dans la sélection, je voulais aussi vous faire déguster les IGT Toscane. Donc ça fait une petite sélection que je vous présente rapidement. Donc on a dans les Chianti, donc le Chianti Classico de Villa Antinori, donc Riserva, millésime 2015. Donc Chianti, logiquement, ça faisait partie de la sélection. Je n'ai pas voulu mettre plus d'un Chianti, parce qu'au départ, j'avais hésité à vous en proposer plus, pour parler justement des différentes sous-régions qu'on voit dans la partie théorique de la Masterclass. Mais finalement, il y a beaucoup à faire aussi en dehors de Chianti. Alors, ensuite, on va sur la côte Toscane avec l'appellation Bulgari. Donc le domaine Campo, alors je ne sais pas si vous voyez quelque chose, le Campo Allé Comété, millésime 2015. La côte Toscane. Et puis ensuite, le Vino Nobile di Montepucciano, millésime 2014, de Contucci. Donc on reste à l'intérieur des terres, enfin, Montepucciano, on est à l'intérieur des terres. On reste à l'intérieur des terres avec Montalcino, Brunello di Montalcino. Donc du château Banfi, Castello Banfi, millésime 2013, avec de la structure, du gras, de l'onctuosité. On est aussi dans une zone qui est plutôt sèche, relativement chaude aussi, qui est protégée de l'influence maritime par le Monte Amiata. Et ça, ça fait qu'on va avoir des vins aussi, enfin des raisins en tout cas, avec une certaine maturité et de la concentration. Belle appellation, en passage, Brunello. Ensuite, l'IGT Toscane. Alec, Alex, donc Tenuta San Guido, Guidalberto. Donc là aussi un marque de la structure, de la concentration. Et pour finir, je vais dire pour se rafraîchir, mais non, on ne va pas du tout se rafraîchir la bouche, au contraire. On va finir avec un vin blanc, mais pour le coup avec du sucre, sur Il Santo. Donc le principe de ce vin, du vin Santo, ce sont des vins qui sont élaborés à partir de raisins qui ont subi un passerillage hors souche. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est simplement un principe qui consiste à faire sécher les raisins. On récolte les raisins, on les fait sécher, donc typiquement à l'air libre, pour qu'il y ait un passage de l'air, pour ne pas que le raisin pourrisse. Et au bout de quelques mois, quand les raisins commencent à être flétris, ils sont concentrés en sucre, et là, on va les fermenter, dans des petits fûts, avec en partie un élevage oxydatif, qui est fait pendant plusieurs années. D'où aussi l'intensité colorante, aussi soutenue, ces notes ambrées. Et puis en dégustation, les notes aussi oxydatives, qu'on va retrouver de toute façon. Donc voilà la petite sélection de la Toscane, avec des domaines qui sont sympas. Normalement, il y a moyen de se faire plaisir, en tout cas c'est le but, aussi bien sur la partie dégustation, que sur la partie théorique. Mon but dans cette dégustation, à chaque fois aussi, comme toujours, c'est de faire aussi des parallèles, avec tout ce que vous allez voir dans la partie théorique. de la partie théorique.